Pas la couleur de peau, qu'est-ce qui vous déplaît ? D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire une révélation. La quatrième personne sur la liste des personnalités que les Français proposent pour remplacer Aya Nakamura, c'est Soprano. Soprano est noir, il est comorien, il est de culture musulmane. Il est français. Et il est français. D'abord. Pourquoi alors, justement ? Donc, ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est quoi ? C'est parce qu'Aya Nakamura, d'abord, ne chante pas en français. C'est une espèce de Sabir Afro-Racaille. Oui, il a inventé un langage. Sabir Afro-Racaille. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui ne représente pas l'identité française. Je ne sais pas, quand on représente la France, on s'attend à quelqu'un de ses grands noms de la chanson française. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Yannick Noah a été admiré par la France quand il était joueur. Il a fait danser la France entière. Et la fille de Gérald, etc. On a quand même des noms qui attestent que la France n'est pas un pays raciste. Quand 73% des Français disent qu'Aya Nakamura ne représente pas la France. Pour vous, ce n'est pas du raciste. C'est un problème d'identité. Ce n'est pas un problème ni de race, ni de couleur de peau. Il n'y a que les racialistes. C'est fabuleux, si vous voulez, que des gens incarnent par leur propre trajectoire. Et je veux parler de Mme Rocaya Diallo. Elle incarne par sa propre trajectoire l'exact contraire de ce qu'elle fait métier de dénoncer. Si la France était un pays raciste, Mme Rocaya Diallo ne serait pas en train de s'exprimer aujourd'hui sur un plateau télé. Et elle ne serait évidemment pas... Mme Rocaya Diallo subit du harcèlement raciste à longueur de journée, M. Jean Messia. Qu'est-ce que vous en savez ? Donc ça veut dire que... Parce que le pourcentage le plus intéressant, c'est 73% de Français qui affirment que Aya Nakamura ne représente pas la France. La musique française, très bien. Non mais attendez, si on était réellement sur un débat musical et non pas sur un débat raciste orchestré par l'extrême droite, nous ne serions pas là tous les deux sur ce plateau Jean Messia. Nous aurions de grands spécialistes, de la musique à notre place, de la pop, de la R&B, de la musique classique. La réalité, c'est que cette polémique, elle a été orchestrée par l'extrême droite dont vous êtes le digne représentant parce que manifestement, vous préférez donner 1,5 million d'euros à des personnes qui tuent de jeunes arabes plutôt qu'en fait à accepter le fait que la France est un pays diversifié. La réalité, c'est que c'est insupportable pour vous de voir une jeune femme noire issue de banlieue représenter la France. Mais ça en réalité, vous savez, je ne peux même pas vous en vouloir parce que votre agenda politique est aujourd'hui repris par un gouvernement qui appellent M. Benzema qui le traite de frère musulman et qui a une obsession anti-immigration. C'est ça la réalité. Vous êtes le spécialiste d'octobre musique, M. Jean Messia. Vous parlez à longueur de journée d'identité, d'islamisation et de que sais-je. Vous êtes aujourd'hui l'une des personnes qui clivent le plus en France. Point final. Alors, je vais vous dire quelque chose. En fait, vous, vous acceptez la défense de l'identité et la défense de la religion uniquement... Donc, vous placez ce débat non pas sur un point musical mais sur un point identitaire. C'est quoi l'identité chantelle ? Je pense que ce qui est quand même assez bizarre, c'est que vous êtes une espèce d'identitaire arabo-musulmane qui vient... Qu'est-ce qu'elles ont à faire ? Mes origines, elles ont à quoi à faire avec ça ? Qui vient en permanence nous donner des leçons d'antiracisme puisque vous êtes une militante antiraciste. Qu'est-ce que mes origines ont à voir avec ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Attendez, si la France est un pays raciste, qu'est-ce que vous y faites ? Mais monsieur, je suis française. Mais qu'est-ce que vous y faites ? Vous avez fait ou quoi ? Moi, je n'ai pas immigré comme vous. Non, non, mais d'accord, mais vous êtes issu de l'immigration. Donc, ça vous dérange. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Mais quand on est dans un pays... C'est un argument un peu court de dire qu'il n'y a pas de racisme parce que Safia est là et Rocaïa est là. C'est le même argument que vous avez dit. Moi, je suis dit du racisme, de l'antisémitisme, il y a des discriminations raciales culturelles et aujourd'hui... Donc, on compte plutôt sur sa popularité, sur sa voix pour faire passer Edith Piaf à travers le monde. Ce sera regardé par plus de 2 milliards de personnes. Je vous conseille d'aller voir son fil Twitter. C'est quelqu'un qui ne parle pas en français, qui ne sait pas écrire le français. Oui, mais là, elle apprendra les paroles par cœur. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'Ayana Kamoura, permettez-moi, mais Ayana Kamoura, quand on voit, par exemple, ses clips, je me suis intéressé un petit peu à la scénographie de ses clips et à ses duos, tous les duos qu'elle a fait. Tous ses clips, il n'y a pas un blanc dedans. Pas un blanc dedans. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Tous ses clips, il n'y a que des noirs et un maghrébin, parfois. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à Elisabeth Piaf à son choix artistique. Mais vous avez une obsession racialiste. Vous avez mis à compter les noirs et les arabes sur les vidéos. Vous savez, votre amie Aïssa Maïga qui comptait les noirs dans les salles de spectacle au moment des Oscars, là, c'était des Césars, c'était magnifique. Vous devriez compter le nombre d'ouvriers noirs sur les chantiers des Jeux Olympiques qui se sont cassés le dos pour construire les Jeux Olympiques. Ça, apparemment, ça ne vous intéresse pas beaucoup. La technique du militantisme antiraciste qui empêche de parler, c'est où ? Non, 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 ça, c'est un militantisme plutôt syndical. Je dis simplement que lorsque l'on voit les clips d'Aïna Kamoura et ses partenariats, elles ne représentent pas la France parce qu'il n'y a pas la France qui est représentée. C'est une identitaire africaniste qui représente l'Afrique francophone, mais qui ne représente nullement la France. Évidemment, là, si vous voulez, le débat, comme je le disais, porte sur l'identité française. Je pense que lorsque les Français ont quelqu'un qui les représente identitairement, il n'y a aucun problème. Et qui, alors ? Et si on trouvait quelqu'un de consensuel ? Les Français ont répondu à ça. Ils ont répondu Jean-Jacques Goldman. Comme d'habitude ! Jean-Jacques Goldman, il chante plus de 10 ans. Soprano, voilà, Noël Leroy, enfin bon, il y en a plein. Je veux dire, excusez-moi, mais la France est quand même bourrée de talents, d'accord, de gens qui représentent réellement. Qu'est-ce que vous penseriez si demain, Aïna Kamoura, enfin l'équivalent d'Aïna Kamoura en Afrique, était remplacée par un blanc ? Est-ce qu'on dirait, waouh, c'est quelqu'un qui représente l'Afrique ? Donc c'est encore une affaire de couleur de peau. Donc c'est bien une affaire de couleur de peau. Non, pas du tout, là. C'est pas parce qu'elle est né au Mali, Aïna Kamoura. Est-ce que vous connaissez, les plus anciens le connaissent, Johnny Clegg ? Johnny Clegg, et ça vous casse, on l'appelle le Zoulou Blanc, c'est quelqu'un qui a passé sa vie en Afrique. Exactement, il était sud-africain, il a lutté contre l'apartheid, il a pris tous les codes de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on mentionne une culture africaine, quelqu'un pense à Johnny Clegg ? Personne. Quand on parle de l'Afrique du Sud. On pense à Mandela, on pense à des gens qui sont issus de l'Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire ? La France est un pays qui a une identité spécifique, une langue spécifique. La France, c'est la francophonie aussi. Comme tous les autres pays du monde. Et les Jeux Olympiques, c'est l'universalité, donc c'est plutôt un beau message. Non mais M. Truchot, si aujourd'hui... Je vous en prie, je vous en prie. Vous ne vous trompez pas d'identité. Si aujourd'hui, si vous voulez, Aya Nakamura va représenter Edith Biaf, mais demain, ça sera quoi ? Ça sera Mehdi ? Regardez la liste, regardez la liste. Jean-Messia, est-ce qu'on peut remettre la liste, quant à Moro ? Merci. David Guetta, il chante en anglais. Il ne chante pas, il est DJ. Il est DJ, mais quand il chante... Il y a des paroles. Mais il crée des paroles, ce n'est pas lui qui chante, mais il est accompagné en anglais. Non mais attendez, je peux... Daft Punk aussi. Oui, Daft Punk aussi. C'est français ou c'est pas français ? Je ne vous ai pas dit que j'étais d'accord avec toute la liste, mais dans la liste, il y a un certain nombre de personnes qui pourraient être éligibles, si vous voulez. Ce serait qui alors dans cette liste ? Je vous l'ai dit, Michel Sardou, Francis Cabrel, Zazie, Soprano, pourquoi pas ? Je suis affligée parce qu'en réalité, on tourne autour du pot. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes en France qui sont incapables d'accepter que des personnes comme Ayana Kamoura, qui sont noirs, puissent incarner une certaine image de la France et puissent incarner des succès à la française. C'est pas la fin d'une fois qu'une polémique de cette ampleur arrive, survient en France. On peut se souvenir que lorsque Black M, le rappeur, avait été choisi pour interpréter ces morceaux lors du centenaire de Verdun, l'extrême droite raciste, d'ailleurs très bien représentée sur le plateau aujourd'hui, a eu raison de sa performance. C'est vous qui êtes une raciste, madame Yadialo ? Moi je ne participe pas et je n'organise pas des ateliers racisés. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a trois ans, Youssoufa avait été choisi pour faire l'hymne de l'équipe nationale de football. Il avait été choisi par les joueurs et l'extrême droite raciste, une fois de plus, s'est exprimé pour qu'il ne représente pas la France. Le point commun entre ces trois artistes, qu'il s'agisse d'Ayana Kamoura, de Black M et de Youssoufa, c'est qu'ils ne sont pas blancs. Ils sont des artistes noirs et je crois qu'en France, il y a de nombreuses personnes qui ne supportent pas de voir des personnes noires rencontrer le succès, être fièrement français et représenter la France à l'étranger, plus que toutes les personnes qui s'en plaignent ne le feront jamais. Que ce soit M. Messia ou M. Zemmour, ce sont des politiciens ratés qui n'ont, pour seule raison d'être, que des polémiques stériles. Écoutez, je ne vais pas vous faire l'insulte de dire que vous êtes une journaliste ratée puisque vous m'insultez. Je ne vais pas le faire parce que je suis galant, mais je n'en pense pas moins. Moi, contrairement à vous, j'ai un emploi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que recevoir des leçons d'antiracisme de la part d'une personne qui a participé et organisé des ateliers décoloniaux racisés interdits aux Blancs, excusez-moi, vous repasserez. Et si aujourd'hui, on accepte qu'Ayana Kamoura chante du Édith Piaf, demain, on va faire quoi ? On va faire que Mehdi ne va chanter Pavarotti ? Il faut arrêter avec ça. Alors,